... Monsieur Dumeuf, bonjour. Bienvenue. — Bon, on a eu des interventions très intéressantes ce matin sur les grands principes, ce qui se fait sur l'agroécologie dans le monde et en Méditerranée d'abord, mais également dans le monde. Et moi, le titre de mon intervention est un peu similaire. Construire des indicateurs spécifiques au pastoralisme en Corse. Il va encore nous présenter plein de chiffres, plein de trucs comme ça. Non, c'est pas du tout l'idée. C'est de savoir si les exploitations pastorales en Corse sont agroécologiques et jusqu'à quel niveau. Et donc, d'avoir un diagnostic qui peut être individuel, qui peut être collectif, sur la réalité de l'agroécologie en Corse aujourd'hui pour le pastoralisme. — Alors, ce que je vous présente là, c'est un petit peu un résumé d'une session de formation. Certains y ont certainement participé il y a quelques années, où on présentait les grands principes de l'agroécologie et comment ils pouvaient être appliqués en Corse sur l'élevage et le pastoralisme. Alors, très rapidement, je ne sais pas si ça a été fait en introduction. Bon, comme vous le savez, l'agroécologie en élevage, comme dans toute activité agricole, s'inscrit dans le concept de développement durable. — Et la durabilité, c'est d'abord un équilibre économique, social et environnemental. Et la durabilité, c'est l'intersection entre les deux. C'est un diagramme qui a été présenté maintes fois. Mais vous voyez donc que l'agroécologie, c'est pas simplement de maîtriser les équilibres écologiques de la plante, mais c'est de l'ensemble du système. Donc, pour reprendre la question qu'on peut se poser, je ne sais pas si vous me voyez bien, parce que j'ai écrit ça un peu petit, est-ce que le pastoralisme et le pastoralisme corse est-il agroécologique ? Est-il agroécologique par nature ? Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire est-ce que les pratiques pastorales actuelles sont-elles forcément agroécologiques ? Pas simplement au regard de la nature, mais au regard des trois composantes essentielles de durabilité des systèmes agroécologiques, c'est-à-dire au niveau écologique, mais aussi économique, technique et social, sociétal. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'a parlé de feu, tout à l'heure qui a parlé de la nécessité de lutter contre le feu, à la lutte contre l'incendie, c'est aussi, ça fait partie aussi de l'équilibre agroécologique des territoires. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'agroécologie avec deux niveaux en disant, il faut favoriser l'intensification écologique. Alors, pour éviter de se mélanger un peu les pinceaux, je voulais clarifier un certain nombre de termes. Premièrement, l'intensification écologique, c'est une orientation qui n'est pas celle qui est mise en œuvre en Corse, qui vise à la réduction de la consommation de ressources non renouvelables, la réduction des émissions polluantes et l'optimisation de la valorisation des déchets. Et donc ça, ça met en avant des formes d'élevage dans lesquelles les unités sont très contrôlées, et qui demandent des besoins d'investissement et d'innovation technologique extrêmement forts, notamment avec toutes les méthodes numériques, de contrôle, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élevage de précision. Et certains pensent qu'on va résoudre les problèmes environnementaux par un meilleur contrôle de tous les flux au sein des élevages, élevage industriel essentiellement. C'est pas ça dont on va parler, donc je vais y aller très vite. On va parler d'un élevage qui doit être agroécologiquement intensif. C'est-à-dire, et c'est ce que nous a été présenté ce matin, c'est de valoriser les potentialités des agro-systèmes, de favoriser les régulations et les complémentarités, et d'utiliser des ressources et espaces non directement valorisés par l'homme. Donc, s'appuyer sur le travail et le savoir-faire de l'éleveur, avant tout, et pas simplement sur des techniques très précises, enfin très technologiques. Par contre, l'élevage agroécologiquement intensif, et c'est vraiment le centre du problème en Corse, c'est que ça nécessite des investissements très importants en formation, formation permanente, formation initiale. L'éleveur, aujourd'hui, doit avoir un niveau de formation extrêmement élevé qui ne peut pas reposer uniquement sur ce que lui a transmis ses parents, en partie, mais pas uniquement. Il faut qu'il l'intègre dans son parcours. Et c'est ça, à mon avis, qui pose le plus de problèmes. Et les représentants d'un lycée agricole peuvent témoigner de ce besoin qu'il y a de sensibiliser sur les questions de formation et sur les parcours à ce niveau-là. Alors, donc, il y a plusieurs principes. Là, je vais aller relativement vite. Baisser les intrants, ça reste une orientation. Réduire les pollutions en bouclant les cycles. Gérer la santé animale. La question de la santé animale en élevage pastoral est extrêmement important, surtout aujourd'hui, après les deux ans, les un an et demi de pandémie qu'on vient de vivre. Préserver la biodiversité en adoptant les pratiques. C'est ce qui nous a été présenté ce matin. Et utiliser la diversité pour accroître la résilience. Donc, il s'agit de produire plus avec moins. Donc, l'agroécologie doit être au service de la triple performance des systèmes d'élevage. C'est la raison pour laquelle on a essayé, avec tout un groupe de travail, pendant plusieurs séances, de proposer une méthode de diagnostic adaptée aux enjeux du pastoralisme en Corse. Et ça, ça s'inspire de travaux qui ont été réalisés, en particulier en Espagne et en Sardaigne. Et en Espagne, autour de la DSA, de ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Donc, les performances agroécologiques doivent être à la fois économiques. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier, cette question-là. Doivent être sociales et également, bien sûr, environnementales. Pourquoi économiques ? Parce que, si on ne s'en sort pas financièrement, on ne peut pas être éleveur et on ne peut pas pouvoir mettre en œuvre une pratique environnementale positive et sociale. C'est qu'un éleveur doit être intégré dans son milieu, donc d'avoir une vie sociale normale. Et pour le pastoralisme, un des enjeux, c'est également la vie des villages, des territoires et toutes ces activités qui font partie aussi de l'agroécologie. Vous allez me dire que tout est agroécologique, mais je crois qu'il faut quand même bien souligner cette partie-là. Donc, sociétale et territoriale. Donc, ce qu'on a essayé dans ce diagnostic, j'espère que je ne suis pas trop long, c'est d'intégrer toutes ces dimensions. Gestion de l'alimentation, gestion de la santé, gestion durable du pâturage, entretien des cultures et des surfaces fourragères, les races, les races des animaux, la reproduction, le bien-être animal, la sécurité alimentaire, l'hygiène générale alimentaire et la contribution au maintien du paysage. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que vos propositions étaient simples. Chaque proposition, effectivement, est simple. Mais intégrer tout ça dans la gestion d'un élevage, c'est complexe. Et c'est bien l'enjeu d'un éleveur pour demain, d'être éleveur pour demain, c'est de pouvoir intégrer toutes ces dimensions avec, si possible, un appui de qualité qui l'aide à orienter et à prendre ses décisions. Alors, on a mis en place 10 groupes d'indicateurs. Donc, 10 groupes d'indicateurs, ça fait à peu près 100 indicateurs. Je ne vais pas vous faire la liste parce que ça va être extrêmement ennuyeux. Simplement, l'idée de ce diagnostic, c'est d'aller chez un éleveur, celui qui fait le diagnostic, il va voir l'éleveur, il discute avec lui, il fait un tour de la ferme, il passe environ une heure, une heure et demie. Il ne s'agit pas de passer 3 jours de recueil de données et de lui poser un certain nombre de questions sur les différents indicateurs. Par exemple, gestion de l'alimentation et des ressources alimentaires, donc on ne va pas tout prendre, mais je tiens à votre disposition l'ensemble des éléments. Donc, ça, ça a été fait au niveau de la Corse. C'est, est-ce que l'éleveur pâture sur prairie ou parcours quotidien pendant une grande partie de la journée, oui ou non ? Est-ce que l'exploitation dispose d'une cellule de base fourragère ? Donc, ça, c'est disposer d'une cellule de base fourragère, c'est-à-dire d'avoir des terrains dans lesquels on peut récolter du foin pour alimenter par les périodes où on manque de fourrage. Et on constate qu'un grand nombre d'élevages en Corse n'ont pas de cellules de base fourragère pour des raisons foncières, pour des raisons différentes, en particulier dans les élevages caprins, élevages caprins qui, à 80%, ne disposent que de maquis. Alors, est-ce que 80% de la matière sèche, au moins, provient de l'exploitation de terres louées ou d'une ferme voisine ? Pas nécessairement de chez soi, ça peut être chez le voisin, avec laquelle l'éleveur a collaboré pour produire les aliments dont ont besoin ces animaux. Je sélectionne certaines des propositions. Là encore, on constate que l'autonomie alimentaire des élevages est extrêmement faible et qu'une grande partie de l'alimentation des troupeaux, aujourd'hui, provient d'aliments de foins achetés sur le continent ou de concentrés produits ailleurs. Et ça, ce n'est pas un critère très agroécologique. Donc l'enjeu, c'est bien de résoudre cette question-là. Ça n'empêche pas que les animaux pâturent et passent la journée dehors. Mais un élevage pastoral n'est pas agroécologique parce que les animaux sont à l'air libre toute la journée. Est-ce que l'éleveur distribue moins de 400 grammes de concentrés par brebis ou par chèvre ? Ça, c'est pour les brebis, mais on peut faire pareil pour les chèvres. Oui, ou moins de 500 grammes par chèvre traite en moyenne par jour. Là encore, dans un certain nombre de cas, on est en-dessus de ces éléments-là. Donc on a la même chose, enfin, on a un certain nombre de critères pour la gestion du pâturage. Est-ce que l'élevage cultive des légumineuses en association avec des graminées ? En général, il n'y a pas de culture. Est-ce que le chargement... Alors souvent, on pose la question de savoir si le chargement est trop important. Là, c'est quelquefois plutôt l'inverse. Est-ce qu'il y a... Alors, autre critère. Y a-t-il une intervention de l'éleveur sur le parcours, mécanique, fertilisation ou sur prairie naturelle ? Donc c'est un critère de différenciation suivant les élevages. Ou il y a un entretien des parcours, ou il n'y en a pas. Donc certains éleveurs ont une intervention sur les parcours qui est assez réduite. Donc ça aussi, c'est à estimer. La transhumance, c'est également une pratique agroécologique. Donc l'éleveur pratique la transhumance pendant au moins deux ans. L'entretien des cultures et des surfaces fourragères, les questions posées là sont assez évidentes. Mais le problème, c'est qu'un certain nombre d'éleveurs n'ont pas de surface fourragère. Exemple de critère qui est demandé habituellement, c'est « Pratiquez-vous une fumure minérale ? » Et si oui, inférieure à 100 unités d'azote. On se rend compte que dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de fertilisation du tout. Donc c'est relativement neutre pour l'agroécologie. Donc par exemple, l'utilisation, la mise en place de la pratique de la frasque, c'est-à-dire de distribution qui nous a été présentée de l'igneux aux troupeaux, est une pratique qui est répertoriée comme agroécologique dans ce diagnostic. Donc, je vais être obligé d'aller un petit peu vite. Donc, pour la gestion de la santé animale et en prophylaxie, il y a également un certain nombre de critères. L'utilisation d'antibiotiques, évidemment, est fortement déconseillée. Et par contre, la mise en place d'un contrôle précis de la santé des animaux et avec un cahier des charges, avec un cahier d'élevage dans lequel tous les traitements sont répertoriés, est nécessaire pour pouvoir conduire un troupeau. Alors, là encore, sur le cinquième indicateur qui est la race, la plupart des éleveurs ont des troupeaux en race locale. Mais si ces troupeaux en race locale ne s'intègrent pas dans un schéma de sélection et si la conduite de la reproduction n'est pas faite de manière naturelle, c'est-à-dire sans utiliser d'hormones, on a un système qui est un petit peu bancal entre les deux, je dirais. Donc, on a également... Je vais aller très très vite là. Des éléments de bien-être animal. Alors, le bien-être animal, c'est effectivement d'avoir des animaux qui vont dehors, mais pas uniquement. Donc, il y a également la possibilité d'avoir des bâtiments pour les jeunes au moment des naissances, pour pouvoir les abriter, etc. Il y a des critères d'hygiène générale, mais également des critères de marketing et de gestion. Est-ce que l'éleveur fait un enregistrement approprié des informations ? Est-ce que l'éleveur vend ses produits aux industries localement ? Donc, ça, c'est pour les circuits courts. Et est-ce que l'éleveur ferme le cycle productif ? La transformation à la ferme est aussi un élément positif vis-à-vis de l'agroécologie. Alors, au niveau de la durabilité socio-économique, il y a la question du revenu, mais il y a également la diversification des revenus. Si vous avez des activités agro-touristiques, ou si le compagnon ou la compagne de l'éleveur a une autre activité, c'est un facteur de résilience de l'exploitation. Donc, c'est aussi intégré dans le questionnaire. L'exploitation était intégrée dans son environnement ? L'accès est-il propre ? Y a-t-il une pollution visuelle ? C'est-à-dire la qualité du bâtiment, la qualité de l'ensemble du dispositif, fait partie aussi de ce diagnostic. Donc, à partir de ce questionnaire relativement rapide à présenter, on peut établir un profil agro-écologique de chaque exploitation. Donc là, on avait fait ça de manière moyenne au niveau de la Corse, que ce soit en termes d'alimentation, de pâturage, sur les cultures, la santé, la race, le bien-être animal, l'hygiène, la gestion, la durabilité socio-économique et la durabilité environnementale. Alors, au niveau de la durabilité socio-économique, on se rend compte que toutes les exploitations ne sont pas au même niveau et qu'un élément au niveau de la durabilité sociétale, c'est qu'un des éléments, c'est l'isolement. Et donc, dans un certain nombre, une grande majorité d'élevages ont des conditions d'intégration sociétale qui sont très faibles et qui, donc, ne favorisent pas l'attractivité de l'activité d'élevage. Voilà. Jean-Paul, je m'excuse, mais deux petites minutes, il va falloir finir. Et donc, les deux autres paquets, la gestion, est-ce que tous les éleveurs, aujourd'hui, ont un mode de gestion rigoureux de leur élevage, d'enregistrement de tous les événements ? Donc, ça, c'est aussi une autre question. Et les deux derniers paquets, c'est l'alimentation et le pâturage. Le fait d'aller sur parcours ne garantit pas le caractère agroécologique, voire l'autonomie alimentaire. Et concernant le bien-être animal et la race, idem, c'est-à-dire qu'il y a des critères complémentaires qui sont à prendre en compte pour être dans une logique agroécologique. Donc, il y a encore du boulot. C'est là-dessus que je voulais vous dire. C'est-à-dire, ne nous trompons pas, non, l'élevage corse n'est pas agroécologique. Il doit le devenir plus qu'il l'est. Il est extensif, on peut dire. Il est pastoral, en grande partie et pas uniquement. Mais il n'est pas, par nature, agroécologique aujourd'hui. Et il faut aller vers cette orientation-là. Donc, on voit des pistes aujourd'hui. Mais c'est bien l'enjeu pour qu'il y ait un élevage pastoral demain. Et c'est le travail qu'on essaye de faire pour que les modes d'appui, les modes de soutien puissent aller, puissent favoriser cette orientation-là qui va exprimer tout le potentiel qu'il y a dans l'île. Il y a un potentiel agroécologique, mais est-ce qu'il est exprimé ? Je n'en suis pas sûr du tout. Jean-Paul Meret, on va peut-être... Contributieux, donc je finis quand même mon dernier, ma dernière diapo. L'agroécologie doit contribuer au renouvellement du pastoralisme en construisant de nouvelles références avec des collectifs pluridisciplinaires pour valoriser la diversité des ressources pastorales et envisager une évolution vers l'utilisation de nouvelles surfaces, vignes, vergers, fermes solaires, etc. Voilà, merci. Merci Jean-Paul, merci beaucoup. Merci.